Musique Musique Métodologie de l'entraînement, donc les paramètres et évolutions des charges d'entraînement Comme dans tout type de préparation physique, en général on touche à les paramètres d'intensité, de durée, de distance, de répétition, de série, de récupération Alors on va être dans un rapport de volume-intensité On est d'accord qu'en général, que ce soit en musculation ou dans les préparations physiques Quand je monte en intensité, forcément mon volume diminue Et à l'inverse, si mon volume augmente en course à pied, je vais devoir réduire un peu mon intensité Courses à obstacles, non le rapport course par rapport aux obstacles, c'est ce que je vous parlais sur la densité Par rapport à la densité des courses, on devra toujours s'y adapter aussi L'échauffement, il devra être progressif Ça on l'a déjà abordé et adapté Donc on a toujours une zone d'échauffement Que les organisateurs appellent, ils les nomment avec leur petit nom anglais En général, c'est la warm-up zone Principe de surcompensation Donc là, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas C'est en général, nous, on va dire, être humain On part, avant de se mettre une charge d'entraînement dans la gueule On part avec un niveau, on va dire, qu'on appelle le niveau zéro Pendant un entraînement, à votre avis, votre potentiel, il augmente ou il diminue ? À la fin de votre entraînement, est-ce que vous êtes plus fort ou moins fort qu'au départ ? On est moins fort, on a moins C'est le principe que quand on se met sous une barre de traction La première série, en général, on arrive peut-être à en faire 10 ou 15 Et la deuxième, on en fait un peu moins Si la récup, elle a été courte et à la fin, on n'en fait que deux Donc en général, notre potentiel physique, il est amoindri Donc si on devait faire un schéma, on passe du niveau zéro au niveau moins un Et qu'est-ce qui va nous permettre de surcompenser ça ? C'est, déjà, il faudra que l'effort, la stimulation, elle soit suffisante Donc en intensité Et que la récup, en retour, elle soit suffisante Pour ça, il faut bien récupérer, bien s'alimenter Et avoir une hygiène de vie correcte Et le sommeil, quasiment, c'est limite Le sommeil est encore plus important que l'entraînement et l'alimentation S'il n'y a pas le sommeil, c'est ce qu'on appelle le sommeil régénérateur Et bien, on n'aura jamais les résultats escomptés Les tests de terrain Le sergent de test, donc comment on le met en place ? Clairement, moi, je mets deux poteaux de son hauteur Voilà, où je tends un élastique Et je mets l'élastique au niveau du crâne L'élève, il saute le plus haut possible En fait, on monte l'élastique au fur et à mesure Et après, on fait le delta entre l'élastique où il était au départ Donc c'est sa taille Et où est-ce qu'il saute le plus haut possible Puissance maximale aérobie, je fais deux tests Un test en continu Donc ce qu'on appelle le test Luc Léger Donc en continu, c'est en aller-retour Et le test de calcul de la vitesse maximale aérobie Intermittent de manière empirique Sur le terrain, on se rend compte que la VMA Elle est un petit peu différente sur les deux tests Ça permet d'avoir de croiser les deux tests VMA Capacité aérobie Donc là, on n'est plus sur la puissance sur les deux premiers tests Là, sur la capacité aérobie C'est une fois que j'ai mon test J'ai calculé ma VMA Je cherche à savoir combien de temps je la maintiens Donc en fait, si vous avez un beeper Je mets mes plots autour d'une piste Je sais que pour courir à ma VMA Par exemple, si c'est 16, je vois passer Je règle mon beeper, il sonne tous les 20 secondes Je passe au niveau des plots toutes les 20 secondes Je lance un chrono global Et il y a certains élèves, ils vont s'arrêter au bout de 5 minutes Donc leur temps limite, c'est 5 minutes Et les meilleurs, la VMA, en général, les très grands athlètes Ça peut aller jusqu'à 15 minutes Un sportif moyen, c'est 10-12 minutes C'est pour ça qu'au collège, on fait le test des 6 minutes C'est en général, la VMA peut être tenue autour de 6 minutes pour les scolaires Résistance musculaire des membres supérieurs Donc là, je fais le test des tractions Donc il y en a deux Il y en a un, ils se mettent en supplication Et ils doivent maintenir le plus longtemps possible Et il y en a un autre, ça c'est le test statique Et le test dynamique, c'est qu'ils font le maximum de tractions en pronation Là, pareil, j'ai dissocié à chaque fois dans la résistance musculaire Je fais un test statique, un test dynamique En résistance musculaire des membres inférieurs Le test dynamique, c'est maximum de squat, une jambe Donc ça, on est d'accord que ce livre-là, en général, les pratiquants, c'est à partir de 15-16 ans Les collégiens, en général, même certains qui ne sont pas forcément sportifs Faire un squat sur une jambe, ce n'est pas si évident que ça Donc c'est maximum de squat En fait, on fait la somme des deux jambes additionnées Donc si j'ai fait 15, des fois, ce n'est pas le même nombre On peut faire 15 ici et 12 ici Ça me fait mon score, ça me fait 27 Et ensuite, la chaise, le plus longtemps possible Donc la chaise, c'est le test statique Ensuite, le test en endurance musculaire générale Le test dynamique, ça va être le maximum de burpees en 5 minutes Et là, pareil, j'ai fait une échelle Qui, globalement, en termes de compétence physique générale C'est comme un curseur qu'on pourrait émettre à 100 En fait, j'ai fait sur pas mal de monde Quasiment même plus de 100 personnes Les meilleurs, ils sont situés entre 90 et 100 Je crois que je n'ai jamais eu personne qui a touché le 100 Donc on va dire 100, c'est l'excellence Sur 5 minutes burpees Et en général, mes élèves, ils font sur 5 minutes de burpees Ils font entre 50 et 75 Donc 5 minutes de burpees Et le test de gainage, c'est tenir le plus longtemps possible Sur les avant-bras Le test de gainage frontal que vous connaissez Les pratiquants, là, ils font leur test Et comme je vous ai dit, après, ils savent se situer Par rapport à 3 niveaux Si on doit retenir des points clés D'une méthodologie d'entraînement adaptée à la course obstacle Donc les objectifs L'objectif, il devra toujours être défini clairement Et il devra être réaliste Le suivi des entraînements et des résultats Ça, il ne faut pas l'oublier aussi Donc certes, il faut se fixer un objectif Mais comme toute évaluation On fait un diagnostic Mais en cours, il faut que ce soit Comme nous, on fait nos évaluations formatives Il faut savoir, à un moment donné, faire un bilan d'étape Éviter le surentraînement Pareil, chez nos jeunes, souvent Ils se lancent dans une activité On va dire qu'ils les passionnent Mais ils sont tellement passionnés Ils sont tellement dans la fougue Et ils oublient, comme j'ai dit tout à l'heure Ils sont moins dans la réflexion et dans le recul Souvent, ils s'entraînent trop Et ils oublient de récupérer, de bien manger Et ils rentrent dans un cercle vicieux Qui est le surentraînement Ils stagnent, voire ils régressent Et souvent, nous, en tant qu'enseignants Si un élève vient vous voir Et vous dit, monsieur, je ne comprends pas J'ai beau m'entraîner, je régresse Ou je ne me sens pas bien Ou alors, ça peut amener aussi aux blessures Souvent, c'est qu'il y a eu surentraînement Entraînement à la course à pied Donc cardio prioritaire Il ne faut jamais oublier que Quasiment les courses à obstacle Il y a 80 à 90% de la course Qui sera en mode course ni plus ni moins Donc, c'est une grosse partie de l'entraînement Entraîner tous les muscles de manière homogène Renforcer la charnière axiale Par un travail du gainage Donc ça, c'est très important Ne serait-ce que pour la santé générale du corps Travailler la musculature profonde Pratiquer en intervalle training Pour s'habituer à l'enchaînement d'efforts intenses Et d'efforts différents aussi Privilégier les exercices naturels et fonctionnels De type globo Travailler son mental en sortant de sa zone de confort Et ne pas oublier le repos Donc ça, s'il y a bien des points à retenir, c'est cela Alors, présentation des obstacles Je vais vous dire globalement Tous les types d'obstacles Qu'on peut rencontrer sur les courses Donc là, franchissement en courant C'est ce qu'on pourrait appeler Dans notre esprit C'est le mode de locomotion primaire Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire Ce n'est pas forcément les plus simples Souvent, le tunnel, il arrive à peu près à 1,50 m Et on doit courir On est fléchi Et on doit courir dans un tunnel où on ne voit rien La mousse Donc là, on court C'est un peu comme dans les... Ils ont des gros producteurs de mousse Et ils mettent un petit espace Où les coureurs Donc des fois, la mousse Elle arrive là Mais des fois, vous passez dans des phases Où la mousse, elle dépasse carrément votre tête Donc là, bien entendu Un conseil Prenez une bonne inspiration Avant de rentrer dans la mousse La boue, pareil Pas si simple Notamment, comme je vous l'ai dit Si le pratiquant est en jogging Et a des grosses chaussures Et bien au début, il va rentrer normal Et à la fin de l'air Des fois, l'air où ils ont mis une traversée de bout Ça peut faire facile 20 m Donc les 10 premiers mètres, c'est facile Mais les 10 derniers, en général Les genoux ne se lèvent plus Les buts Donc là, c'est de la course n'est plus Une moins sur des buts de terre L'électricité Ils ont suspendu des petits fils électriques Maintenant, pour l'avoir testé C'est des petites châtaignes C'est pas la chaise électrique Je vous rassure C'est des petites châtaignes Donc ça reste correct Mais ça fait quand même Ça picote bien quand même Alors les subos et les cotons-tiges C'est ce que je vous parlais Donc là, on court Et on a des adversaires face à nous A esquiver Donc des fois, vous connaissez La grosse tenue de subos là Qu'on enveloppe Des fois, il y a des gros bonhommes Qui sont avec ces tenues là Et ils vous foncent ni plus ni moins Donc normalement, eux, ils sont tellement costauds avec leur tenue Que c'est facile de les esquiver Par contre, le pratiquant qui se prend le gaillard Forcément, ça lui fait bizarre L'eau, pareil, des fois en cours Donc l'eau, à partir du moment où elle dépasse le bassin C'est ce que j'appelle la course en eau Donc c'est l'entraînement aquatique Là, c'est quand l'eau, elle arrive au niveau des genoux Donc c'est comme la boue C'est pas si facile que ça Donc déplacement pédestre Travail prioritaire des qualités de vitesse et d'endurance Donc de type cardio training et running Franchissement en rampant Donc version simple sous filet Dans un tunnel d'eau Sous barbelés, sous troncs Dans un tunnel ou des buses Avec des filets électriques suspendus Donc là, filets électriques suspendus Pour information, ils tentent des câbles Ils ne cumulent pas barbelés plus filets électriques En général, c'est de la rubalise Ou un câble normal Et ils suspendent Les mêmes fils qu'il y avait quand on courait Ils suspendent et ça fait des petites châtaignes Alors si on est intelligent En général, si vous voulez vous préserver Et que dans toute logique Il y a moyen de slalomer En évitant certains Bon en général, on s'en prend un ou deux Mais on a moyen de slalomer Alors là, on est dans de la reptation horizontale Travail prioritaire des qualités de gainage et de coordination Donc via un entraînement Ce que j'appelle Ce qui est appelé le core training Donc travail de l'axe du corps Franchissement en sautant Donc dans une piscine de pneus Dans l'eau, au-dessus du feu Par-dessus des bottes de paille Les courses en sac aussi C'est une compétence de saut Donc des fois, on arrive Il y a des tas de sacs Il y a un signaleur Il te dit, vas-y enfile le sac Et là, c'est parti Tu as un slalom à faire en course en sac Passer par-dessus des troncs Donc en général, c'est comme une course de haie Il y a des troncs On s'appuie dessus et on passe au-dessus Et au-dessus de barrières basses Pareil, des fois, il y a des petites palissades Et on doit passer au-dessus Saut et impulsion pédest Donc travail prioritaire Des qualités de puissance et d'explosivité des membres inférieurs Alors, la grimpe Là, on est sur plutôt des ponts inclinés avec cordes Donc on a un pont incliné Et là, on va pouvoir grimper L'organisateur nous a prévu une corde Et c'est ce qui nous permet de passer de l'autre côté du pont incliné Des fois, le pont incliné, il n'y a pas de cordes Donc il faut prendre de l'élan pour passer de l'autre côté Donc pareil, s'il pleut, malheureusement, des fois, ça glisse Il va falloir se faire aider, courte échelle ou autre Mais il va falloir passer de l'autre côté Un mur, il faut s'appuyer sur des palissades en bois Et on saute et il faut s'accrocher dessus Bien entendu, il y en a certains qui n'y arrivent pas Ils passent sur le côté, ils font la pénalité Mais il y a des murs qui font quasiment 3 mètres Donc il faut avoir une bonne étente pour s'accrocher Un pan incliné inversé Donc là, c'est une échelle inversée Comme un dévers en escalade Et qu'on grimpe et après, on passe au-dessus Une échelle verticale ou inclinée Les échelles de géant, c'est pareil, c'est une échelle Sauf que là, les échelons, ils sont vraiment espacés Donc ça demande en général, ils sont très très hauts Et après, on contourne de l'autre côté On fait le demi-tour et on descend de l'autre côté Le mur d'escalade, comme je vous le disais En général, de 2-3 mètres On grimpe, ensuite on se déplace Et on va sonner une cloche de l'autre côté Une corde, un filet Donc un filet comme ça, on grimpe Ensuite, il est à peu près 3-4 mètres de haut On passe de l'autre côté, on descend de l'autre côté Une superposition de troncs, de bottes de paille Pareil, les boîtes de paille, ça peut être des grosses pyramides Donc là, bien entendu, on va être obligé D'un moment donné d'escalader et de grimper Réptation verticale Donc là, c'est la compétence demandée Travail prioritaire des qualités de force Et de coordination générale Donc là, on est dans le suspension training C'est tout ce qui est travail justement Où on va renforcer la ceinture scapulaire Et core training Autre obstacle possible Franchissement en suspension Donc là, ça c'est ce que je vous disais L'échelle horizontale Ou alors ce qu'on appelle aussi les monkey bars Donc sous monkey bars, échelle horizontale avec multigrip Sous ces structures, ils peuvent mettre par exemple des morceaux de corde qui sont suspendus Ou on va devoir passer d'un morceau de corde à un autre Ou alors des anneaux Donc ça peut être démultiplié à l'infini Sous une corde tendue Donc le cochon pendu Donc en fait, ils tendent une corde entre deux arbres Et on doit se déplacer en dessous Donc pareil, en général en dessous il y a de l'eau Et si vous tombez, soit il y a une pénalité ou alors vous devez terminer à la nage Et forcément c'est plus long que si vous aviez réussi l'obstacle Entre deux plateformes, donc vous êtes suspendu type balancier tarzan Il y a une botte de paille, vous êtes dessus Et il faut viser une autre botte de paille en se balançant Déplacement en suspension, travail prioritaire des qualités de force, de gainage, d'équilibre et de coordination Donc là, on est en suspension, corps et en balance training Donc pour rappel, suspension training, je vous l'ai dit C'est tout ce qui est travail de la ceinture scapulaire en suspension Core training, c'est le gainage Et balance training, c'est le travail d'équilibre Vous verrez avec des swiss balls, avec des plateaux de... Des demi-sphères ou des plateaux d'équilibre On appelle ça des plateaux de proprioception Franchissement en équilibre, donc sur poutre, sur des poteaux ou entre deux câbles Donc pont de singe et de plus en plus ils font aussi sur des slacklines Donc ils mettent slackline et on doit franchir 5 mètres Celui qui pose le pied, pareil, petite pénalité à la clé Donc là, on est sur des déplacements instables Travail prioritaire des qualités d'équilibre, de coordination Donc là, forcément, on va être dans du balance training Balance training, comme je dis, c'est le travail d'équilibre Et travail du gainage Parce qu'on sait que pour se rééquilibrer, si on n'a pas d'abdos, c'est compliqué Franchissement en glissant Le ventre, il glisse, le toboggan, la perche des pompiers Là, on est sur des glissades Donc très prioritaire des qualités d'entrain Mais aussi, il ne faut pas se le cacher de cran Parce que des fois, par exemple, la perche de pompiers Si c'est un peu haut, certains ne vont pas vouloir le faire Et certains toboggans, selon la déclivité Certains ne vont pas vouloir le faire aussi Parce qu'il y a des toboggans qui finissent dans l'eau Et des fois, il y a des toboggans où tu arrives Et il faut repartir directement en courant Donc certains préfèrent le faire plutôt de côté Il ne faut pas croire, ce n'est pas qu'un obstacle ludique Franchissement en nageant Donc les parcours aquatiques Les traversées simples Traversées à la nage Ce qu'on appelle parcours aquatiques C'est des fois, ils nous font porter dans l'eau L'eau, elle est là Et ils nous font porter une petite bûche de bois Ou quelque chose, ou un sac Et en même temps qu'on marche dans l'eau, il faut avoir quelque chose à porter Traversées simples à la nage Traversées avec des obstacles, des fois, on nage Et il faut passer sous quelque chose Sous un obstacle Et après, on reprend une phase de nage Et l'eau glacée Donc là, c'est des bennes avec de l'eau glacée Et en général, la benne, elle est petite Elle fait 5 mètres de long Ça fait un petit coup de choc quand on passe dedans Et après, on ressort Déplacement en milieu aquatique Travail prioritaire des qualités de nage et d'endurance Et j'aurais pu le mettre aussi des qualités de cran Les défis en visant Lancer de grappin, lancer de javelot, tir à l'arc On peut même en proposer d'autres Mouvement balistique Travail prioritaire des qualités de vision, de concentration et de précision Les défis en force Donc on a apporté On a des retournements de pneus Des tractés Et des levées de poids Donc mouvement avec charge additionnelle Travail prioritaire des qualités de force et de puissance Type musculation, altérophilie, cross-training Les inclassables On peut avoir des obstacles type agilité Où on va devoir se faufiler au milieu de cordage Il y en a même qui mettent des cages Et dans la cage avec des filets Ils ont mis plein de swiss balls Plein de fit balls dedans Et du coup il faut passer au travers des swiss balls Et aller de l'autre côté de la cage Traverser entièrement Donc là il faut se faufiler au travers de fit balls Donc il faut investir parce que l'organisateur Il avait mis au moins 100 swiss balls dans la cage Alors il peut y avoir des techniques On va dire plus d'hors de Comme Hébert a dit Industrieuse Donc s'il y a un tronc le plus vite possible Et comme j'ai dit tout à l'heure Des obstacles où il faut mémoriser un code L'entraînement il consistera à répéter ce type d'action Là je vous ai parlé de cardio training, balance training, suspension training Des petites diapos explicatives Donc le cardio training vous vous êtes bien Dedans on va avoir de l'intervalle training De l'intermittent type fractionné Du fartlek, du travail en côte et du sprint C'est globalement ce que j'utilise là sur la préparation physique spécifique Avec à chaque fois court, moyen, long On peut dissocier à chaque fois L'explo training Donc travail en pliométrie, travail de l'explosivité Donc on va avoir des éducatifs de course Type montée de genoux, talons, fesses Tous les gammes, les foulées bondissantes On va avoir les sauts, ce qu'on appelle les jumps Les fentes dynamiques Donc ça c'est des lunges On va avoir des flexions dynamiques Ce qu'on appelle les squats Et on aura aussi des sauts de barrière En entraînement si vous avez une barrière vauban Ou alors moi ce que j'utilise dans mon gymnase Je mets une poutre de gymnastique Que je mets en général, c'est autour de 1 mètre Et je fais mes franchissements d'obstacles sur cette poutre Donc il y a plusieurs techniques dans le livre Je les explique Il y a le passage en ventral Le passage en ce qu'on appelle le saut du voleur Le saut de chat Le saut sans appui manuel Donc certains élèves qui ont une grosse détente Ils ne s'appuient même pas avec les mains Ensuite le core training Travail de gainage Donc on a les planches, les déplacements au sol Les groupés, les fermetures, les stand-up Le déplacement qui est vraiment physiquement Qui peut avoir un très bon impact au niveau gainage Et qui n'est pas si évident que ça C'est qu'on fait un déplacement type lézard Ce qu'on appelle le spiderman walk Donc comme spiderman au sol Et les élèves se déplacent sur 10 ou 15 mètres En déplacement lézard Et en général ça travaille vraiment tout Le gainage, les cuisses, les épaules, les bras En déplacement au sol Il y a tout Il y a l'araignée, il y a le déplacement de l'ours Tous les petits déplacements qu'on peut faire en gym Et bien c'est quand même vraiment assez intéressant Balance training Donc là on est sur du travail d'équilibre Donc exercice en instabilité sur divers supports Donc on va pouvoir utiliser Ce qu'on appelle des fit balls ou des swiss balls Des plateaux de proprioception Ou alors aussi Dès qu'on enlève des appuis Donc les élèves dès qu'ils vont être en position Manuel et PDS Là on a plus Manuel et PDS Et qu'on enlève un appui Et bien là on est sur du travail de rééquilibrage Pareil ne serait-ce que rester sur une jambe Les yeux fermés En se mettant sur pointe Là on commence à travailler les compétences d'équilibre Suspension training Donc c'est travail de grimpe Donc ni plus ni moins C'est des exercices de tirage, de traction Et aussi des déplacements sous structure Donc en gymnastique moi si j'ai une barre fixe Plutôt que de faire juste des travails de traction en préparation physique Je leur dis tu fais une traction Et après tu te déplaces Voilà latéralement Ensuite tu fais une autre traction Tu te déplaces dans l'autre sens Si vous avez la possibilité de De faire de monter un peu la barre asymétrique Et de mettre les deux barres l'une à côté de l'autre On peut faire un passage d'une barre à l'autre Donc le travail de force Strength training Excusez mon anglais Donc les déplacements avec charge Et les soulevés de charge type halterophilie Donc là ça va être des mouvements type Voilà tirer du crossfit ou de l'haltero Aqua training donc course dans l'eau, natation Et apnée Donc la natation on va la travailler comme en athlée Avec des travails de série Target training donc travail de précision Rien ne vous empêche On le fait souvent quand on fait du Si on veut faire du travail de précision en handball Ou en jet en athlétisme Et bien là pourquoi pas mettre une cible Avec balle de tennis, balle de handball Avec divers objets qu'on peut lancer Et on demande aux élèves d'aller viser la cible La cible ça peut être un cerceau qu'on a suspendu Avec une dégaine d'escalade au cage de hand ou autre On peut faire des cibles avec n'importe quoi Préparation aux pénalités Donc là c'est je m'entraîne En général les pénalités c'est soit des pompes Soit des burpees Et là j'inclus ces mouvements là dans le circuit training Comment se construit la programmation et l'entraînement ? Donc comme je vous le disais On fait deux circuits training en full body workout Donc entraînement du corps en entier par semaine Travail de toutes les dimensions corporelles Et de toutes les qualités physiques Ensuite on cale une séance de pur training par semaine Et aussi une séance de travail du point faible par semaine La séance point faible ça peut être très simple Donc par exemple je suis sur ma séance, ma semaine Où j'ai décidé que cette semaine là je vais travailler l'équilibre Chez moi j'ai par exemple un Swiss ball ou même juste avec un Swiss ball Je peux me faire par exemple des exercices de proprioception Je reste assis dessus, je lève les jambes Et je fais 5 séries de 10 secondes où je maintiens sur le Swiss ball Pareil je me mets en équilibre sur une jambe Et là je me fais une séance que pure de travail de proprioception Une autre séance, je peux faire une séance où je fais que de la précision Je me mets une cible sur un mur Je prends un medicine ball, une balle de tennis, une balle de handball Comme ça c'est transférable Et je me fais une séance où je vais viser que ma cible Donc là c'est travail vraiment du point faible Enchaînement de 6 ateliers Donc en fait quand je travaille mon running Ca va être que je vais aller sur piste ou en forêt Je vais faire du fartlek, du fractionné Quand je travaille mon point faible Je peux très bien le faire chez moi comme je l'ai dit Après vous vous doutez bien si mon point faible Je veux travailler la force A un moment donné je vais être obligé d'aller en salle Ou d'avoir un minimum de matériel Les séances, là les 2 séances circuit training Là en fait je croise, je fais 6 ateliers Un atelier qui travaille la plyométrie, donc l'explosivité Un atelier qui travaille le gainage Un atelier qui travaille l'équilibre Un atelier qui travaille, on va dire la sangle scapulaire en suspension Donc la force en suspension Un atelier qui travaille la force générale Donc type plus, comme je l'ai dit, portée de charge Et enfin un atelier qui travaille les pénalités Ca fait un circuit training avec 6 ateliers Voilà pour préparer mes courses à obstacles Donc j'ai 2 séances par semaine comme ça Une séance running et une séance point faible Comment monter ou descendre de niveau ? Pour accentuer la difficulté forcément Si j'augmente le nombre de répétitions, le nombre de séries La durée de l'exercice, je vais vers de la complexification Si j'augmente la charge également Si par exemple j'ai des charges apportées Pour le travail de force Et bien si j'augmente de 5 ou 6 kilos Ou de 10, il y aura un impact sur ma charge d'entraînement Donc j'aurai augmenté de niveau La récupération à l'inverse Si mon entraînement était trop facile Et bien je réduirai le temps de récupération Et le nombre de tours Sachez qu'à chaque fois quand je fais le circuit training Je propose par exemple par exercice de 3 à 4 séries Ils font le tour et plus je vais vers l'expertise Plus à la fin ils font un tour Et je propose de faire 2 tours Je crois que le niveau expert c'est 4 tours en entier De ces 6 exercices Avec forcément du débutant ça peut aller d'une séance à 2-30 minutes A l'expert ça dépasse rarement les 1h15 Au-delà d'1h15 l'entraînement est trop long Je pense qu'à terme la course à obstacle peut-être Rattachée soit à la... De toute façon à la CP2 Mais les instances commencent à la rapprocher du cross UNSS Là comme je l'ai mis à la fin En marge de certains cross Et bien certains organisateurs UNSS Là cette année on m'a sollicité sur le cross national Qui a eu lieu à Saint-Quentin Et bien ils proposent aux collégiens des petits modules obstacles Comme ça, ça fait... Sans esprit de compétition Pour l'instant il n'y a pas de... C'est sous une formule on va dire découverte Mais peut-être qu'à terme il y aura un format compétitif Mais quoi qu'il en soit Il y a des défaits qui sont proposés Qui permettent à nos élèves de faire un petit parcours Qui fait à peu près 5 km avec plein de petits obstacles Il y a une réflexion aussi sur proposer cette activité Un format olympique Qui serait réalisable sur piste d'athlétisme Donc forcément vous doutez bien qu'il y aurait des... Ce serait sur le terrain du milieu Et il proposerait des chicanes Et le tour ferait quasiment 1 km Avec les virages, les chicanes Forcément le pratiquant devrait faire plusieurs tours Il a été testé aux Etats-Unis l'année dernière Et il y a une réflexion Après peut-être que ça aboutira Peut-être que ça aboutira pas Quoi qu'il en soit La FFA a rattaché la course obstacle A compter du 1er septembre 2017 Parmi ses activités Donc comme vous le savez la FFA Il y a le trail dedans Il y a pas mal d'activités Le cross country, le trail Et maintenant il y a la course obstacle également Alors les maîtres au mot du pratiquant de course obstacle Donc j'ai fait un petit moyen mnémotechnique Qu'on pourrait retenir en parlant de force Que ce soit force mentale, force physique ou force générale Donc le F pour fluidité D'accord ? Si on veut être bon sur une course obstacle Il faut être ralenti le moins possible par les modules Donc il faut être fluide Il faut avoir une certaine aisance Et franchir les obstacles avec une certaine fluidité Le haut c'est obstacle Il ne faut pas se le leurrer C'est comme la course d'orientation Ce qui la différencie de la course simple C'est le côté je m'oriente dans l'espace Donc là ce qui me distingue vraiment Des autres courses traditionnelles C'est les obstacles Le R pour robustesse En fait il va y avoir un tel aguerrissement Et il ne faut pas se le leurrer L'essence c'est le parcours d'obstacle Le parcours militaire je veux dire Le parcours du combattant Donc on va forcément s'aguerrir et devenir plus robuste Robuste n'étant pas que forcément physiquement Mentalement aussi la robustesse c'est pas que physique Le courage Donc là pareil c'est une qualité qui va être indispensable Aux pratiquants Et de toute façon à l'arrivée des courses Moi je demandais aussi quelle qualité morale Et quelle qualité physique Selon les coureurs étaient les plus importantes Vous vous doutez que sur la qualité physique La plupart m'ont répondu que c'était l'endurance Dans une moindre mesure Ils m'ont répondu la force l'explosivité Mais globalement c'était l'endurance qui revenait le plus souvent Et en qualité morale c'était le courage Quelle que soit la course Et l'endurance j'y étais pas encore venu Mais voilà je vous l'ai dit C'est vraiment la qualité physique principale Qui est requise pour ce type d'activité Musique 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 Sous-titrage ST' 501